A l'occasion de la fête nationale monégasque lundi 19 novembre, le prince Albert et son épouse Charlène de Monaco ont salué les habitants du Rocher depuis le Palais Royal, avec leurs jumeaux Jacques et Gabriela. Une apparition très remarquée. Lundi 19 novembre, la famille royale de Monaco a célébré la fête nationale qui a lieu chaque année sur le Rocher. Habituellement mobile, la date de fête nationale a pour la première fois été fixée au 19 novembre par le prince Albert II, en souvenir de son père René III, célébré ce même jour par les monégasques. Et que serait une fête nationale monégasque sans l'apparition des membres de la famille royale au balcon du Palais Royal. Comme à l'accoutumée, les Grimaldi ont occupé les balcons afin de saluer les monégasques. Et si l'on a pu apercevoir Caroline et Stéphanie de Monaco, Pauline Ducruet ou encore Pierre Casiraghi et son fils Stéphano, Jacques et Gabriela, les jumeaux de Charlène et Albert de Monaco, étaient également présents. Tandis que Jacques était habillé d'un petit costume en velours bleu, Gabriela portait une robe rouge et un noeud blanc dans les cheveux. Plus distrait par leurs jouets que par les festivités, les deux enfants préféraient s'amuser depuis le balcon, sous les regards attentifs de Charlène de Monaco et du prince Albert. Plus tôt dans la matinée, la famille Grimaldi a assisté à une messe solennelle d'action de grâce suivie d'un tedeum à la cathédrale de Monaco, avant d'assister à une remise de décoration dans la cour d'honneur du Palais, elle-même suivie d'une revue des troupes. Y étaient présentes Stéphanie, Caroline et Charlène de Monaco, toutes les trois très élégantes pour l'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada